Alors c'est pareil, je viens de parler de la question de l'emploi et en vous disant que Dieu a tout disposé pour ses enfants et pour leur bonheur. Donc qu'il se préoccupe et qu'il s'occupe de répondre à nos interrogations, nos préoccupations, qu'il a toutes les solutions à nos problèmes. Mais qu'elles concernent les questions d'emploi ou de logement, comme je vais en parler maintenant, justement, pour les gens qui se posent des questions concernant leur futur logement, là aussi, Dieu s'en occupe et pourvoit. Il ne faut jamais oublier deux passages très intéressants. Bien sûr, le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Justement, concernant la question du logement, moi, un jour, il m'est arrivé de, alors ça fait très longtemps, je ne me rappelle pas nécessairement de tous les détails, mais je sais qu'à propos de logement et peut-être même à propos d'un appartement, je demandais, je posais une question à Dieu et lui demandant si, comme ça fait très longtemps, je ne me rappelle pas exactement de tout, s'il est trop grand ou trop petit, quelque chose de ce genre-là. Je ne me rappelle pas précisément des termes dans lesquels j'ai posé ma question, mais c'était un peu ça la question. Et juste avant d'avoir sa réponse, je suis quelqu'un, quand je lis ma Bible ou des livres spirituels, j'aime beaucoup passer le surligneur sur les réponses que le Seigneur me donne. Et j'ai dit, Seigneur, juste avant, pendant que j'étais en communication et en prière avec lui, juste avant que tu me donnes la réponse, permets-moi d'aller chercher mon surligneur parce que cette réponse que j'attends de toi est tellement importante pour moi que je tiens à la surligner. Et donc, j'ai dit, Seigneur, je peux aller chercher mon surligneur ? Il m'a dit, oui, oui, vas-y. Enfin, il m'a mis à cœur d'aller chercher le surligneur même et toute la gloire lui revient parce que je suis allé le chercher. Et puis, je reviens et au moment où je m'apprête à surligner, qu'est-ce que je lis ? En fait, ce surligneur, je l'avais acheté dans une hybride chrétienne. Et moi qui demandais à Dieu, est-ce que c'était trop grand ou est-ce que cet appartement était trop grand ou trop petit ? Qu'est-ce que je vois écrit sur le surligneur ? Rien n'est jamais ni trop grand ni trop petit pour l'éternel, notre Dieu. Et je lui rends grâce et grand. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, d'autant que comme nous le savons, marque 10 verset 27, tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Et bien sûr que c'est vrai que rien n'est jamais trop petit ou trop grand pour Dieu, puisque Dieu est tout puissant. Tout est possible à Dieu, marque 10 verset 27. Et gloire à Dieu pour sa mère, si Seigneur. Sous-titrage ST' 501